Aux Haïrs, le président Mobutu a finalement donné un accord de principe pour une rencontre avec le chef des rebelles, Laurent Désiré Kabila, une rencontre qui pourrait se tenir en Afrique du Sud dans les tout prochains jours. Après des mois de guerre, la situation économique est totalement dégradée dans ce pays. Avec nos envoyés spéciaux, Isabelle Stess et Pascal Steleta, reportage sur le climat actuel à Kinshasa. Même sous une puits battante, à l'aube, ils restent dehors. A Kinshasa, on les appelle des phaseurs, des enfants, fils des garçons qui ont pour seule famille la rue et la plupart, la mendicité pour survivre. Robert Mbala est éducateur de rue. Les plus petits dont il s'occupe ont à peine 5 ans. Pourquoi ils ne sont pas besoin pour vous ? Ils sont des mendiants. Vous voyez, sur le boulevard, ils essaient de mendier quelque chose auprès de ceux qui passent dans les voitures. Ils étaient venus avec leur maman ici, la maman l'a abandonnée ici et ils vivent maintenant ici. D'habitude, les adultes passent sans les regarder. Laissez nous parler, c'est la démonstration que nous devons parler. Mais ce jour-là, notre présence fait éclater leur colère. Les parents, les parents, on s'en fait pas mal, les parents, on voit même les enfants dans la rue pour pouvoir aller mendier, pour que les enfants puissent ramener quelquefois quelque chose à la maison. Ah mais ouais ! Ce sont des réalités. La vie, ce sont des réalités. Il faut savoir le dire. Ah non ! Victimes de la misère comme eux, ils sont 10 000 dans les rues de Kinshasa. Ils vivent en petits groupes, recréant ainsi une solidarité que le monde des adultes leur refuse. Dans leur extrême dénuement, Robert Mbala tente de les convaincre de ne pas voler et les aide à retrouver un peu de dignité, ne serait-ce qu'avoir la possibilité de rester propre. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Fistan. Et non ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Héritier. Le centre Pécabo d'aide à l'enfance défavorisée s'occupe d'un millier d'enfants. Ils viennent ici le jour se nourrir d'un peu de farine de maïs, se reposer en toute sécurité et retrouver l'espace de quelques heures, un peu de leur enfance. Rien qu'ici, 30 nouveaux cas d'enfants abandonnés par semaine, plus de subventions de l'État, plus de salaire pour les éducateurs. Les Aïrs, il faut vous dire la vérité, c'est un pays sinistré. A l'époque, on leur apportait tout. Les soins médicaux, un peu de nourriture, un peu de vêtements. On pouvait les scolariser, on pouvait les mettre en apprentissage, on pouvait tout apporter à ces enfants. Mais actuellement, comme nous n'avons absolument rien, rien du tout, depuis plus d'une année, ce que nous apportons à ces enfants, c'est l'amour. Mais le soir, lorsque le centre Pécabo referme ses portes, les enfants retrouvent la rue pour une nouvelle nuit blanche.